... Alors mon livre Identité française parle de l'amitié entre deux personnages masculins. L'un c'est Riboulding, l'un des trois pieds nickelés, et l'autre s'appelle Patakès, qui est un personnage que j'ai inventé et qui comme son nom l'indique multiplie les bévues, les bêtises, les Patakès. Et ils se retrouvent tous les deux dans une pièce vide, où il n'y a pas de lumière, avec des tableaux au mur. Et ils sont chargés par un commanditaire d'opérer un cambriolage, normalement, puisqu'ils sont tous les deux cambrioleurs. Mais ils ne savent pas quelle mission les attend. Donc ils sont obligés de meubler le silence, de meubler l'attente, d'attendre, et donc de parler. Et le défi que j'avais, c'était à partir de trois fois rien, c'est-à-dire un lieu obscur, insituable, et deux personnages, d'essayer d'élaborer un dialogue parfois tumultueux, parfois amical, parfois sentimental, entre deux amis, qui attendent donc les ordres du commanditaire. Ils sont entourés de faux tableaux, dont un tableau d'un peintre français du XIXe siècle, qui s'appelle Luminet, et le tableau s'appelle Les Énervés, de Jumiège. Et c'est un tableau qui montre sur un radeau deux individus dans un état lamentable, parce qu'on les a littéralement énervés. Ce sont les fils de Clovis, du roi Clovis, le vase de Soissons, toutes ces affaires-là. Et ce sont les fils de Clovis à qui on a coupé les tendons d'Achille, parce qu'ils s'étaient révoltés contre leur père. Et ils sont énervés au sens le plus étymologique du terme, ils n'ont plus de nerfs pour marcher, ils ne peuvent plus marcher, et ils sont sur une espèce de lit, un radeau, de lit radeau, qui dérive sur la Seine, jusqu'à l'abbaye de Jumiège, où ils seront recueillis plus tard. Et ce tableau, cette situation des deux personnages du tableau, les fils de Clovis, me semblait assez bien convenir pour mes deux héros, Ribouleding et Patakès, qui petit à petit déplorent leur côté non fini, leur côté inachevé. L'un, Ribouleding, parce qu'il est sorti de la bande dessinée, et il a accédé au monde en trois dimensions, et l'autre, Patakès, parce qu'il est sorti des limbes, il est sorti de nulle part, pour devenir évidemment le personnage de mon roman, et qu'en même temps, il a perdu ses pieds dans cette opération. Donc il lui manque un... Il n'est pas complet, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Aucun des deux n'est fini, d'ailleurs. Et il se retrouve à un moment sur le chemin de pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, où il leur arrive des tas de choses extraordinaires, où Patakès finira par retrouver ses pieds, d'ailleurs. Mais où ils sont confrontés à une tentative d'attentat dans une auberge qui accueille des randonneurs et un groupe de musiciens qui fait un concert dans la soirée. Et ils continuent de parler, ils rencontrent plusieurs autres personnages, un policier qui, lui, a des accès de délires un peu schizophrènes. un peu schizophrènes. On peut dire que c'est un policier schizophrène. Et qui, lui aussi, n'est pas sûr de son identité, n'est pas sûr de son entièreté, qui a plutôt tendance à s'identifier à d'autres personnages qu'il rencontre, intimes ou inconnus, et qui pénètrent ainsi dans les pensées à la fois de Riboulding et de Patakès, mais aussi d'autres individus, avec une sorte de trouble de l'identité qui le rend assez diaphane, assez poreux, et qui en fait aussi une incarnation de l'impossibilité de se définir une identité définitive. Ils rencontrent aussi, maintenant, ils sont trois, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et ils rencontrent aussi une espèce de baron, d'aristocrate espagnol. C'est un personnage qui est sorti d'un film de Bunuel qui s'appelle La Voie lactée, et où on voit en effet dans La Voie lactée deux personnages aussi qui marchent sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui font des rencontres, mais à tendance religieuse, alors que moi, je ne suis pas du tout à tendance religieuse, et c'est plutôt des personnages de vagabonds, des personnages de migrants, de gens qui errent, en quête de quelqu'un qu'ils recherchent. Et tout ce beau monde se retrouve à Saint-Jacques-de-Compostelle et réussit finalement à partir de Saint-Jacques-de-Compostelle à réintégrer la salle qui était au début, cette grande salle vide où il y a les tableaux et où là encore il va se passer des choses un peu étonnantes et peut-être déprimantes.